Bon, première ananas sur la terrasse alors il est petit, il fait une petite main en ananas blanc, les ananas blancs au costa rica c'est vraiment, ça a rien à voir avec les ananas jaunes qui sont un petit peu plus acides, surtout quand ils ont été cueillis trop tôt, les ananas blancs ça a vraiment goût de bonbon, c'est une tuerie, quelque part c'est vraiment un fruit, c'est une tuerie. Bon aujourd'hui je vais faire une courte vidéo, une vidéo suite à vos messages qui me frappe, il y a quelque chose d'assez étonnant c'est dans tous les messages, c'est la merde en local et tout le monde a l'impression que le pays d'à côté, le pays voisin, le pays à l'autre bout de la planète c'est mieux en terme de Covid, en terme de liberté, en terme de tout. Et donc moi qui reçois toujours ce même message, j'ai fini par conclure que c'était pourri partout et qu'il n'y avait pas d'endroit où se planquer, puisque partout c'est c'est oppressif. Alors le truc rigolo, on a un copain qui était, un youtubeur qui était à Panama, qui a voulu aller voir à Dubaï, si les meufs étaient plus baisables qu'à Panama, mais bon ça on savait que ça pouvait pas être autrement que le cas, elles sont plus fines, ça c'est clair, enfin c'est pour ceux qui aiment la viande évidemment, gros morceau de viande, truc gros déplacement, bien lourd, là par contre c'est le paradis ici, mais pour les mecs qui sont encore un petit peu, au sens de l'esthétique féminin, évidemment Dubaï, il n'y a pas photo. J'ai dit qu'il était dans la rue et puis qu'il a vu son masque sous le pif et il s'est fait gauler par la police et lui ont collé 700$ d'amende parce que son masque n'était pas comme ça, bref. Tout d'un coup Dubaï c'était moins marrant. Parce qu'à la main, au moins on ne prend pas les amendes de 700$ dans les gueules quand on fait des conneries. Donc en fait, ce qui frappe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Les Etats n'existent plus, la notion d'Etat n'existe plus puisque tout le monde regarde à vous derrière le pouvoir mondial et exécute les ordres. Tout le monde reçoit des aides du FMI supposées être distribuées à la population bien sûr dans les médias, moyennant quoi l'économie locale est plantée et puis en fait les aides sont distribuées aux copains et on ne voit jamais l'argent du FMI nulle part. Il s'en va dans les poches des mecs qui exécutent le pouvoir encore une fois, les ordres du pouvoir mondial. Et donc les pays aujourd'hui, l'expatriation, l'Etat, c'est un concept qui est mort. Aujourd'hui pour s'expatrier, il est important d'avoir un projet de vie et d'avoir réfléchi à ce dont on a besoin pour être heureux et peu importe le pays au final où on se trouve, peu importe l'oppression. Je voudrais aussi vous dire quelque chose, c'est que l'oppression elle est réelle, mais elle peut marcher que si vous l'acceptez, si vous considérez que ce n'est pas une oppression, il n'y a pas d'oppression du tout, ils vont se faire foutre, bombardent. Donc leurs interdits, leurs délires, leurs machins, moi le masque je ne le porte pas, je me les emmerge, j'en pisse à l'arrêt. Et puis toutes les conneries, le machin, se laver les mains 50 fois par jour. Il faut quand même savoir une chose, je crois que c'est la Suède qui a interdit le port du masque, interdit, donc l'inverse du reste du monde. Comme on sait bien, la science aujourd'hui est géographique en fait, en fonction de l'endroit où la longitude, l'attitude où on marche sur Terre, il y a une science qui varie si on change notre longitude, notre latitude, c'est juste un énorme pipeau. Dans les suédois je ne sais plus quel pays, Norvège, ou Norvège, ou Suède, ils ont dit qu'il n'y avait aucune évidence scientifique derrière le port du masque, ça ne protège rien du tout, ça ne sert à rien en fait, donc ils ont dit interdiction de port du masque, ce qui me fait assez marrer. Je dirais qu'il faut quand même être assez con, donc là à Panama City, je les vois, ils sont tous dans leur bagnole, tout seuls avec leur masque, c'est comme dormir avec aucun rien. La préservative sur la bite, on en arrive à ce niveau de bêtises, et avec les états derrière qui mettent des règles en place tout aussi stupides, ces règles elles sont valables mais on n'est pas obligé de les respecter, on peut s'adapter, on peut œuvrer de manière à avoir la paix, bien qu'ils soient en train de faire chier la couille, et l'oppression, elle existe que si on donne une vie à cette oppression, si on n'a pas envie, il n'y a pas l'oppression. Moi je suis peinard à Costa de LST, franchement à Panama City, l'oppression, c'est quand même un grand mot. Oui je ne peux pas faire tout ce que je veux exactement, mais en fait il faudrait que je fais 2-3 efforts pour driver le truc, optimiser, je ne peux pas choisir l'exact moment où je veux faire ce que j'ai envie de faire, mais la vérité c'est que je peux à peu près faire tout ce que je veux avec un petit décalage dans le temps, donc il faut quand même arrêter avec l'oppression, on peut avec un peu d'intelligence s'en sortir. Si je fais cette vidéo, c'est bien pour rappeler que la solution elle est en soi, elle est à l'intérieur de soi, elle n'est pas à l'extérieur de soi, elle n'est pas dans le collectif, ça n'existe pas, donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que maintenant, enfin je ne sais pas si vous êtes suivis aux US, mais donc chaque jour, pendant un an, on nous a expliqué que c'était grave, Trump était un taré, qu'il avait tué tous les Etats-Unis, parce qu'il n'avait pas fait son lockdown comme tout le monde, et donc il y a une incertitude sur son élection de Biden, président Biden, jusqu'au 15 janvier environ, 10 janvier, une fois qu'ils ont été confirmés, voilà. Et vous prenez la courbe des nombres de Covid, et donc elle augmente jusqu'au 10 janvier, on confirme que Biden est président, et maintenant ça décline, mais en ligne droite, et tout d'un coup il n'y a plus de Covid, parce que le Covid, il est très démocrate en fait, il était très pro-démocrate, il est anti-républicain, il avait décidé ce Covid, qu'il fallait qu'il fasse chier la couille de Trump, mais il n'allait pas faire chier Biden. Bref, c'est une blague gigantesque, donc on a bien compris que le but n'est pas de lutter contre une maladie fantôme, qui tue à peu près personne, puisque 99,70% de la population a survécu, donc... Et les gens qui n'acceptent pas ça, là où ils sont encore plus idiots, ils se mettent en pétard, on leur dit, non mais mec, il n'y a pas de morts, surtout les moins de 60 ans, si on prend les moins de 55 ans, il n'y a plus aucun mort. Quand on leur dit ça, mais t'es responsable, machin, plus tu parles sur YouTube, t'as un taré, machin de ça, bon, ils nous mettent la tête au carré. Mais là où ils sont vraiment à un niveau de bêtise confirmé, c'est que si on analyse les chiffres de morts au volant, ou même les avortements des femmes, parce qu'il n'y a qu'en Europe où l'avortement est illégal, dans le reste du monde il est illégal, dans 80% du reste du monde c'est illégal, et le pire après il y a des pays à l'avortement qui sont hypocrites, puisque genre on a le droit d'avorter jusqu'à 6 semaines, puis après il y a certains Américains qui disent, au-delà de 6 semaines tu n'as pas le droit d'avorter. Oui on est pour l'avortement, mais pas au-delà de 6 semaines. La meuf elle a 4 semaines, elle n'a pas de règles, elle se réveille, elle est en 10 jours, elle dit tiens, j'ai pas mes règles, bon 6 semaines, bon je vais faire un test, sait-on jamais, elle fait le test, elle est positive, elle va à l'hôpital, on dit non, non, tu as passé le délai des 6 semaines, on ne peut pas t'avorter. C'est ça les politiques aujourd'hui. Si on prend les morts des femmes, des suites, des avortements illégaux dans le monde, si on prend le nombre de morts sur la route et qu'on comporte ça aux morts par Covid de moins de 55 ans, c'est une blague ! Il y a 2 ou 3 fois moins de probabilité de crever du Covid que sur la route en prenant sa bagnole chaque jour, en se faisant avorter chez un médecin qui comprend rien et qui exploite la misère des femmes. Donc on a bien compris que le Covid au final, non, c'est pas être irresponsable que de dire que c'est une blague, que le but c'est de casser les économies, de casser la croissance économique, de réduire le carbone, carbone qui fait 4% de l'atmosphère, un truc comme ça, donc réduire 0,5% de 4% de l'atmosphère, ça veut dire qu'on touche à rien quoi. On est dans un monde de détraquer un mental, sérieux. J'ai envie de mes conclusions, là on réfléchit aux conséquences, parce que par exemple à Panama il y a tous les hôteliers, ça fait 11 mois qu'ils n'ont pas une thune, tous ceux qui vont tôt ou tard ils vont craquer, tous ceux qui détiennent des assets vont craquer, ils vont braquer. Et il n'est pas non plus complètement idiot de se mettre en face au moment où il craque, les prix étaient trop élevés, mais là quand le mec il est en train de crever, c'est peut-être le moment de racheter des hôtels, notamment il y a des joyaux au Panama, il y a des joyaux comme Bocas del Toro, comme les Pearls Island, il y a des zones qui sont des, c'est le golf du Morbihan mais puissance 10 et en plus à la sauce tropicale, donc c'est avec des couleurs, des machins, c'est sublime. Donc je me demandais, et en fait non, pour la bonne et simple raison, je pense qu'en fait le Covid c'est vraiment que le début du process, et puis l'espoir aussi, la majorité des idiots ont encore rien compris, ils continuent d'espérer qu'on va nous vacciner, que tout va revenir comme avant. Pour info, il n'y a pas de lockdown aux Etats-Unis, donc ils étaient libres de leur mouvement. J'ai conçu les chiffres la semaine dernière, par rapport à il y a un an, 59% du trafic aérien intras-US a disparu, il n'est pas revenu au bout d'un an. C'est-à-dire que les gens ont changé de comportement, ils n'ont pas, c'était pas une régression des libertés, c'est qu'ils ont réellement changé de comportement à deux tiers du trafic. Donc tout ce qui est transport de masse, tout ce qui est tourisme de masse, moi j'y crois de moins en moins, je ne pense pas que ça reviendra un jour. On va vers du tourisme de luxe, donc les compagnies aériennes qui survient en fait sont en train d'acheter des avions plus petits à longue portée. Donc je pense que les billets, tout va être plus cher qu'avant. On voit bien les A380 qui sont largués par à peu près toutes les compagnies européennes et asiatiques, il ne reste plus que les Middle East qui gardent leur A380. On a un changement de paradigme assez important, j'ai l'impression, sur la manière dont on va se déplacer, que ce soit un trafic international ou un trafic interne au pays. Et donc je pense qu'il faut mener une réflexion sur deux secteurs qui sont des vaches chalées depuis des décennies, c'est l'immobilier et puis le tourisme. Je pense que ce truc-là ne va probablement pas se remettre en place comme on a connu. Et c'est le but du pouvoir mondial en fait, de casser le carbone, la consommation de carbone, la pollution. Et si on regarde bien en fait, les pays émergents se sont développés depuis 20-30 ans avec basiquement la vente de matières premières aux économies qui gazouillent à l'échelle mondiale, et le développement du tourisme de masse. C'est les deux sources de revenus extérieurs qu'ils ont massivement développés et qu'ils ont utilisés comme modèle. Donc là, on est en train de dire plus de croissance économique, donc les matières premières ont quand même pris une bonne claque dans la gueule. Et si on regarde le rapport des matières premières, du prix des matières premières par rapport aux actions américaines sur 70 ans, le ratio, il est au minimum, il n'a jamais coté ce niveau depuis le début de Bretton Woods, donc depuis le début de 1970, il n'a jamais eu ce niveau en fait. Donc le prix des matières premières par rapport au business techno, enfin tout ce qui est le business moderne dans les économies développées, le prix des matières premières est tombé au plus bas. Donc clairement, les pays émergents, on leur a piqué la rente de la vente de leurs matières premières, et donc ils se développaient avec le tourisme, et le tourisme est complètement niqué à ce moment. Et donc plus tous les investissements qui ont été consentis depuis 10 ou 20 ans ne vont jamais pouvoir être amortis. Je me dis que c'est assez logique, je vois à peu près, ça paraît quand même assez logique par rapport à la logique du pouvoir central mondial. Donc être dans un pays émergent et espérer le retour du tourisme, à mon avis, il va falloir, si on veut travailler dans le tourisme aujourd'hui dans un pays émergent, il faut faire du 5 stars, du 5 étoiles, et targeter les riches qui eux ne sont pas impactés par le Covid, ils sont dans le complet, et donc ils vont continuer à bouger et à profiter de la vie. Et puis tous les gens qui avaient des budgets de 1000 balles pour faire un voyage à 10 000 bornes, plus je ne sais pas 50 balles par jour dans du all inclusive, tous ces gens là c'est fini. Donc il va falloir acheter des assets touristiques, leur faire faire une mutation pour créer des offres 5 étoiles, à cher, à 300, 500, 1000 balles la nuit. Ici à Panama il y a des chiffres qui sont sortis assez intéressants, donc l'industrie touristique est complètement morte, enfin déjà il n'y en a pas beaucoup avant, c'était plus au Costa Rica que ça se passait, mais l'industrie touristique est vraiment complètement à l'arrêt. Il y en a une seule qui marche, ce sont les offres pour aller pêcher, parce qu'il y a des zones poissonneuses à Panama qui sont extraordinaires, avec des sites extraordinaires, et donc il y a des offres à 1000 dollars par jour, 1500 dollars par jour, alors là elles sont complètes. Il y a tous les riches américains qui viennent pêcher au Panama à 1500 balles par jour. Je pense que ça résume bien cette info, elle résume bien la direction probable dans laquelle on va aller, et dans l'espace immobilier, la manière dont tu l'utilises, l'immobilier commercial, moi je n'y crois plus, on voit bien avec le trafic américain, sans limite encore une fois, parce qu'on est en oglone partout dans le monde, mais aux Etats-Unis il n'y a pas de lockdown. Le trafic américain d'aviation est mort, 60% au bout d'un an, alors qu'en plus on a le retour de la croissance, donc clairement on est en train de modifier complètement notre manière de travailler. Donc surface commerciale, mis à part les surfaces spécialisées dans le warehouse, tout ce qui est business internet, tous les trucs spécifiques, mais je suis vraiment en train de parler des immeubles et bureaux, genre la Défense, ça c'est mort, donc probablement il va falloir ré-allouer ces surfaces à l'immobilier d'habitation, je ne sais pas. Et il y a des mutations dans la manière dont on utilise l'espace, on voit dans la bagnole avec la variation de Tesla, c'est la même chose, l'industrie automobile est complètement morte, j'ai vu Renault qui a publié je ne sais plus, 1 milliard ou 12 milliards de pertes, on va vers du sharing d'automobiles, c'est les plans de l'ONU et de notre cher Charles Schwab qui gouverne ce nouveau monde, notre nouveau vilain du James Bond moderne, il veut qu'on fasse du sharing et qu'on ne possède plus rien. donc automobiles, tourisme, niveau billet, tous ces trucs là à mon avis, même si les mecs ils vont crever à court terme, à mon avis il ne faut pas racheter maintenant, parce que ça ne va pas se remettre demain, ça ne va pas se remettre l'année prochaine. Après je voudrais finir cette vidéo, parce que maintenant on en arrive à une situation dans l'économie mondiale, ou en termes macroéconomiques maintenant, on va arriver, je parle toujours de 2022, depuis 4, 5, 6 ans, la crise du siècle, voilà je fais une formation pour, pour l'instant c'est latente, mais je suis re-eu pariètre de 2022, alors c'est marrant parce que ça commence à se dessiner désormais, maintenant il n'y a plus que deux solutions, soit, donc là la croissance redémarre, les matières premières redémarrent, c'est inflationniste, machin, on a donné de l'argent aux américains, des plans de relance et tout, on va perdre le contrôle de l'inflation. Alors, ça ce n'est pas garanti, du tout, et ça va être une décision du pouvoir politique, et c'est cette décision qui va façonner notre futur à tous, et on va avoir la réponse cette année, et c'est très simple pour avoir la réponse, c'est que maintenant que l'inversion de la courbe de taux est revenue à plus de 1%, si on consulte les 70 ou 80 dernières années, il n'y a jamais eu aucune récession, il n'y a jamais eu aucune récession, sans une remontée des taux de la Fed, au jour le jour, à plus de 2%, c'est jamais arrivé. Donc la Fed, comment dire, contrôle la récession, à partir du moment où il y a trop de croissance, l'inflation repart, ils ont toujours relevé les taux pour freiner l'activité, calmer l'inflation, et généralement on a des petites récessions derrière qui étaient provoquées. La récession de l'an 2000 a été provoquée, la récession de l'abus immobilière en 2008 a été provoquée. Et donc la grande question aujourd'hui pour moi, on va avoir la réponse en 2021, et voilà. Donc là on a les chiffres d'inflation qui repart, on voit les taux d'intérêt, le marché obligataire à 10 ans à 20 ans qui est en train de bourrer en ce moment. Donc la question c'est la réponse de la Fed par rapport à ça dans les mois qui viennent. Est-ce qu'ils remontent les taux ? Ça va dire qu'ils ont décidé de faire combien de passer depuis 70 ans, de ne pas laisser l'inflation se réinstaller dans l'économie. S'ils remontent les taux, ça va créer une récession. Si on crée une récession dans l'environnement actuel en 2022, ça va être Armageddon. Vu la faiblesse de la structure économique mondiale, ça va être Armageddon. Soit ils disent qu'on ne crée pas de récession et donc on relance l'inflation comme dans les années 70. Donc ils ne remontent pas les taux et donc l'inflation remonte à 3-4%. Donc on n'a pas de croissance mais la mise, le retour d'une inflation à 4% est extrêmement pénalisant pour les assets et pour le business de manière générale. C'est très compliqué de gérer un environnement inflationniste. Donc c'est vraiment la direction. Il est clair que s'ils remontent les taux, il ne faut surtout pas toucher à acheter les hôtels, les assets maintenant. Même si les mecs sont au bout du rouleau, ils sont en train de briquer et proposent des prix. Parce que dans un an et demi, les prix d'aujourd'hui paraisseront ultra élevés. Donc ce n'est vraiment pas le moment stratégiquement d'acheter. Il faut vraiment attendre d'avoir la réponse de la FEN. Et s'ils ne remontent pas les taux et qu'ils laissent l'inflation partir, il va vraiment falloir réfléchir aux produits inflationnistes. Et je ne suis pas vraiment sûr que le tourisme soit une réponse à une inflation du système à 4%. Je pense qu'au contraire, c'est la bouffe et les matières premières qu'il faut posséder et non pas des assets immobiliers. C'est une chimère et une fiction d'affirmer que l'immobilier protège l'inflation. C'est faux. Si on prend l'immobilier réel, les gens regardent les valeurs faciales et les loyers et la valuation de l'immobilier. Mais si on prend les années 70, si on prend tous les épisodes d'inflation, ne serait-ce qu'en Amérique latine ou dans les années 20 en Allemagne, on voit que l'immobilier n'a jamais protégé correctement. Il y a toujours une déperdition pour le détenteur d'immobilier en période d'inflation. Donc, si la Fed laisse partir comme ça cette inflation à 4%, je ne pense pas honnêtement que l'immobilier sera une réponse. D'autant que les taux d'intérêt vont remonter. Donc, ça va impacter très fortement la baisse, la valeur des actifs immobiliers qui est complètement corrélée à la valeur des taux d'intérêt. Donc non, je ne pense pas qu'il faille bouger aujourd'hui. Il faut attendre. Même si les mecs commencent à tirer la langue, il faut attendre parce que l'année prochaine, l'année prochaine, ils vont crever. Et même si aujourd'hui, les hôtels ici sont en baisse de 30-40%. Je suis persuadé que dans un an et demi, ces mêmes hôtels seront en baisse de 70 ou 80%. Voilà, parce que les gens ont besoin de bouffer. Et tout ceci est voulu organisé par un pouvoir politique central. Tout ceci est lisible. Et on voit toutes les discussions qui sortent dans les news qui sont cohérentes avec ce programme. Donc, il faut vraiment être lucide de cet environnement. Et puis, il faut être calme et agir avec sagesse et discernement. Voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Moi, je vous dis à bientôt. Je vais aller déguster ce petit truc-là. C'est le plaisir que j'attends. Ça fait un an que je l'attends. Parce que des ananas blancs, c'est extrêmement rare. C'est un bijou. Comme un collectionneur, en fait. Moi, j'ai l'esprit un peu norcerie et collection de fruits, etc. J'aime bien découvrir les différentes variétés. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Il est petit tout ça, mais c'est vraiment un grand jour. J'en salive d'avance. Voilà. Je vous dis à bientôt. C'est parti. C'est parti.